voilà bonsoir bonsoir à tous je suis franco le mignon excusez moi de temps en temps je vais un peu nettoyant visage vous savez il fait trop chaud ici et je suis pas encore riche je n'ai pas encore la clé chez moi donc vous savez hier il s'est passé quelque chose avec mon collègue et mon grand frère steve fa et si je reste indifférent ou bien s'il reste sous silencieux si je ne parle pas ça veut dire soit je suis complice de la barbarie soit je suis content de ce qui s'est passé avec mon collègue soit je suis jaloux soit je suis même sonci alors vous savez avant de commencer j'aimerais d'abord souhaiter prendre rétablissement à mon grand frère steve beaucoup de courage grand frère c'est la vie artistique ce n'est vraiment pas facile avant de commencer je tiens à vous rappeler que je suis responsable de ce qui va sortir de ma bouche donc de ce que je vais dire je ne serai pas responsable de ce que vous allez comprendre parce que je sais que vous êtes trop fort avec des compréhensions c'est la doute c'est la deuxième fois que la base je ne sais pas si c'est la base réellement parce que d'autres m'écrivent en me disant ce n'est pas la base et selon les commentaires qu'ils sont en train de lire d'autres disent que c'est la base dont je suis très loin de savoir si effectivement c'est un groupe ou bien certaines personnes qui se profite derrière la base pour poser certains actes donc c'est donc la deuxième fois et qu'on attaque je vais parler des artistes qui résident au cameroun parce que il faut rappeler que c'est vraiment un grand courage oui de rester et d'être artiste camerounais et résider au cameroun donc c'est la deuxième fois que la base moi je fais pas de la base parce que c'est la base qui commence avec la barbarie donc même si aujourd'hui certaines personnes profitent du nom de la base pour poser certains actes nous on va coller ça sur l'image de la base parce que c'est la base qui a commencé avec cela donc je vais parler donc de la base vous m'excusez si ce n'est pas la base vous m'excusez donc ce qui se passe c'est quoi j'étais en train de dire c'est la deuxième fois que la base atteint les artistes résident au camon et la fois passé c'était le cas de nathalie quoi qu'elle voulait présenter et son livre son oeuvre j'avais fait également une vidéo pour condamner cela malgré les menaces que vous m'avez fait les menaces continuent j'ai sorti une vidéo aujourd'hui vous savez j'ai créé mes plateformes c'était pour le divertissement c'est pour le rire même si après on peut parfois passer les informations mais à la base c'est pour rire donc j'ai fait la vidéo déjà concernant ce qui s'est passé avec mon grand frère à titre comique loin de là de penser que je suis content mais je suis fier de ce qui s'est passé avec mon grand frère steve fan moi personnellement je condamne je condamne avec fermeté ce qui s'est passé vous m'avez envoyé message les messages et également ce que je suis en train de lire depuis que j'ai posé cette vidéo amené les menaçant que mon tour arrive je voulais d'abord je vous rappelez que je n'ai même pas encore le passeport peut-être quand je vais avoir l'intention d'avoir le passeport peut-être la base ne va plus exister alors la base nous recommande certaines choses premièrement et nous demandent de dénoncer tout ce qui se passe négativement au pays les artistes moi je parle parce que il m'écrit c'était m'écrit je ne sais pas ce soir les gars de la base parce que en réalité les membres même influent de la base même que je connais je les ai pas vu en images et ils ne m'ont même jamais écrit ce sont certaines personnes non identifiables qui m'écrivent en se prononçant comme c'est tellement comme les gars de la base la base pour ceux qui ne savent pas c'est un groupe de personnes sont réunis appellé brigade anti-sagina et disait qu'ils luttent contre ceux qui soutiennent le régime en place déjà que je suis à politique je ne sais pas le pourquoi vous m'envoie les messieurs mais vous venez écrire en commentaire que quand ça sera mon tour vous allez faire si vous allez faire ça je vous ai dit depuis je n'appartiens aucun parti politique et je n'ai jamais eu l'intention il n'avait jamais un parti appartenir à un parti politique moi je fais mes vidéos pour faire et c'est tout la base nous recommande de parler de tout ce qui se passe de certaines zones dans le pays de tout ce qui se passe négativement tout comme la première fois je vous ai demandé ceci vous ne pouvez pas rester dans les pays étrangers et nous conditionner ou bien nous obliger ou bien nous demander de parler de certains jours qui se passent au pays je paie mes impôts libératoires au gouvernement camerounais je me nourris c'est la nourriture qui provient du sous-sol camerounais qui entre dans mon ventre je consomme l'eau qui sort du sous-sol camerounais c'est que je vis camerounais et vous ne pouvez pas me demander ou bien nous demander d'insulter c'est comme si vous demandez un enfant qui vit chez eux qui vit chez ses parents qui vit chez son père c'est le père qui paie ses études c'est le père qui paie ses fournitures qui paie tout qui lui donne à manger qui lui loge et vous demandez à cet enfant de se lever un matin il dit à son père que et bon on va insulter son père est ce que vous trouvez que c'est normal je vous avais dit depuis au moment où vous avez boycotté nathalie quoi que ne restez pas là-bas vous parlez les choses là venez au pays moi si je vois un gars de la base seulement ici en simaleine ou bien à l'aéroport de Douala je vous demande même pas d'entrer dans la ville venez seulement à l'aéroport donc sur le territoire camerounais et manifester dites que nous ne voulons pas ci nous ne voulons pas ça moi même je vais sortir de chez moi je vais venir vous soutenir mais tant que vous êtes là-bas parce que dans la barre je n'ai jamais vu une vidéo où vous condamnez ce qui se passe négativement dans l'autre il n'y a aucun régime parfait il n'y a aucun pays parfait nous nous sommes voir la france comment les français condamnent le président donc tout chaque pays a ses problèmes je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe chez nous est normal mais nous sommes qui pour se lever et dire que non on ne veut pas voir sinon on ne veut pas voir ça depuis que vous chantez ou bien depuis que les autres ont chanté ça a changé quoi aujourd'hui vous connaissez à tout boycotez a dit qu'on ne doit plus venir à la diaspora parce qu'on ne parle pas de ci on ne parle pas de ça on reste indifférents on est content de ce que nous on profite sur les réseaux sociaux et tout ça on baba donc est ceci franchement soyons responsables soyons responsables vous comprenez soyons responsables et moi j'ai dit tous ces gens qui m'écrivent vous me dit franco donc tout arrive franco c'est monté franco c'est descendu il n'y a pas de problème vous êtes libre dans vos choix vous êtes libre de faire ce que vous voulez même et c'est aussi de comprendre que nous sommes aussi libres dans nos choix nous sommes libres de penser comme nous voulons il faut qu'on soit clair là donc moi je fais cette vidéo ce soir pour m'adresser à toutes ces personnes là qui sont lancés dans la barbarie et les demander d'arrêter chers jeunes faites très attention ils sont toujours derrière vous en train de vous dire il y a la liberté d'expression certes il y a la liberté d'expression au cameroun mais il n'y a pas la liberté il n'y a pas le libertinage d'expression au cameroun c'est pas parce qu'on ne dit pas la liberté que chacun va déborder on dit la liberté de certains s'arrête ou pour les autres on commence et il faut être malin voilà un jeune la dernièrement qu'on a condamné selon ce que j'entends qu'on l'a collé cinq ans vous là les gars de la base là vous avez dit quoi concernement concernant l'arrestation ou bien la condamnation de ceux sur cet enfant si effectivement tel est le cas vous avez fait quoi mais vous étiez derrière l'arrivée non mon petit on compte sur les hommes comme toi non tu es courageux on a besoin des gens comme toi pour que le cas vous vous changez vous êtes là vous êtes idiots vous ne réfléchissez pas vous êtes là vous vous prenez comme vous êtes devant vos caméras vous êtes fort vous bavardez même vous insulter les gens vous parlez vous parlez cela maintenant quand on te condamne comme tu es condamné là qui te soutient maintenant où tu es là mon petit qui est derrière toi donc moi je profite derrière ce qui s'est passé là pour dire aux jeunes faisons très attention soyez sages qu'on ne vous manipule pas sur les réseaux sociaux en disant fait ceci fait cela et après quand ça cuit sous vous vous êtes une place c'était mon message ce soir et je dis encore et je repère arrêtons avec le tribalisme la barbarie et construisons ensemble et tout doucement notre cher et beau pays le cameroun je suis fier d'être camerounais et je suis patrion bonsoir et grand frère estime enfin beaucoup de courage je sais que tu traverses tout ça tu as fait traverser les moments un peu très dur parce que j'ai vu vraiment les coups de pointe que les gars t'ont donné d'autre part le démontage que vous tu as fait mon tapois le baisse et tout ça c'est très loin moi je pense pas que ça peut être ça parce que mon frère les boucles que les gars te charger au sol là je pense pas que ça doit être vraiment ce que certains sont fait venir raconter sur ma vidéo que vous sur le montage c'est ceci c'est cela et si tel est le cas en tout cas moi je ne sais pas passer une bonne soirée et merci de me soutenir à demeure pour le direct en live mon anniversaire qui va se passer au complexe las vegas à mes sassi et mana mais si ça sera en direct sur ma page facebook abonnez vous et soyez prêt à partir de 21 heures les bonnes choses commencent avec beaucoup d'artistes comme nyongono du sud défaut premier tonton tapioca petit coeur en fait tout ami moyo et il ya tellement des artistes invités donc soyez des nôtres à partir de demain ça va faire boum bye bye s'abonnez vous quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les liker abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker